La République du Libériard Longtemps éloignée de la scène internationale Focalise aujourd'hui toute l'attention des projets de conservation Car elle concentre sur son territoire 40% des forêts restantes de toute l'Afrique de l'Ouest Créée en 1983, le parc national de Sapo est le plus ancien du Libériard Mais son imposition aux populations par le gouvernement d'alors N'a pas facilité son acceptation En 2003, une extension du parc au nord et à l'ouest a été décidée Mais n'ayant jamais été marquée réellement au sol La population n'y a pas adhéré Les frictions entre la population riveraine et la FDA culminent en 2017 Après plusieurs échauffourées avec l'assassinat du ranger Friday Pine Tombé dans une embuscade après que sa patrouille ait arrêté des orpailleurs dans le parc Les tensions mènent à l'organisation de la conférence de Greenville Du 13 au 15 juillet 2017 En présence des ministres de la justice et des affaires intérieures L'urgence était de réconcilier la population riveraine avec l'idée même du parc Et par voie de conséquence avec la FDA et ses partenaires Greenville est un succès La première retombée sur le terrain pour la population Qui se plaignait de n'avoir jamais été impliquée dans la gestion du parc C'est la création de 10 Community Watch Teams par la FDA Soit 100 personnes issues des communautés soutenues depuis novembre 2017 par la Wild Chimpanzee Foundation L'autre souhait était d'avoir davantage de sensibilisation sur le parc La troupe théâtrale Edith's Theatre avec le renfort de Louis Marquez est donc sollicitée par la WCF Pour une tournée de sensibilisation des populations riveraines avec le soutien de USA Il est décidé de faire un spectacle à sketch sur 4 thèmes issus des enquêtes auprès des populations Le premier sketch est celui des animaux protégés qui sortent de la forêt et détruisent les récoltes des rivières Les salles inter Setting des Seuls faire des évidents Spionnels L'essaye de l'en치를 difficulté Nous Bretonshatts L' summer 2019 Nous pouvons faire des événements Ne signMon Que circumstance ? Nous avons envoyé un mot de siècle En近 les autres organismes clients à la police Sous-titrage Société Radio-Canada Le second sketch concerne les raisons qui font sortir les animaux de la forêt. En premier lieu, le braconnage intensif. Le braconnage est la seconde grande menace. Avec l'intrusion en cours d'empérieurs étrangers qui utilisent systématiquement le mercure, inconnu jusque-là au Liberia. L'intrusion en cours d'empérieurs étrangers qui utilisent l'intrusion en cours d'empérieurs en cours d'empérieurs. Le troisième thème est celui des compagnies de bois qui investissent les forêts attenantes au parc. Des contrats ont été signés en 2017 avec les riverains dans la zone nord-ouest, mais le constat est sévère. L'exploitation du bois bat son plein, mais les promesses de construction d'écoles, de routes et de cliniques sont restées sans suite. Et nous nous demandons que les gens payent leur argent par un euro. Mais nous demandons que les gens payent leur argent par un euro. Ils demandent leur argent par un euro. Et nous demandons que la argent par un euro a été vendu. Et nous demandons que tout le monde a été vendu. Ailleurs, les gens disent si nous avons vendu, tout le monde est vendu. Donc, vous me dites, c'est qu'ils nous sont vendu. En tout moment, j'ai montré entre les rires et les rires. Les rires ? Il y a des rires. Quand les hommes mettent ici, ils jouent dans la pâte. Vous voyez les rires ? Ils jouent là un banc de rouebیں. C'est parti. 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 C'est parti.